Musique Un snowboard, un BMX, une trottinette, aucun des trois, ou plutôt si les trois à la fois, c'est le snow scout, un engin de glisse redoutable et visiblement très ludique. Musique Le snow scout est né en France il y a une dizaine d'années. Il permet de retrouver les sensations de glisse du snowboard, mais aussi des sensations de pilotage propres au BMX ou l'autobus. Le patin avant plus large que celui-ci de l'arrière permet de diriger le snow scout, cela en fait un engin particulièrement maniable, à l'aise sur tous les types de neige. Un snow scout suivant les modèles pèse entre 9 et 13 kilos pour une longueur d'environ 1,60 m. Ce drôle d'engin est aujourd'hui commercialisé dans le monde entier grâce à la volonté de cet homme, Franck Petout. C'est lui qui au début des années 90 a inventé cette machine hybride. Il n'a jamais cessé de la perfectionner pour la rendre accessible à tous. Le snow scout est finalement un engin assez simple, puisque c'est le mariage entre un bicross, un BMX et un snowboard. Il est composé d'abord d'un guidon, qui lui est pris par une potence, donc une potence de BMX, tenue par un jeu de direction, qui lui donc tient en fait la fourche. Le patin avant, de la largeur d'un surf, le patin arrière, de la largeur d'un monoski. Les pieds sont pris dans le footstrap. Ici, la partie du cadre remonte derrière, de façon que le patin puisse se déformer. Et puis, voilà. Et justement, le patin se déforme souvent, notamment dans l'une des disciplines reines du snow scout, la plus spectaculaire, le saut. Sur la piste, Xavier Jacquement et Ludovic Guitton, chacun double champion de robe de saut, prend un mot, la crème de la crème. Les figures sont largement inspirées du BMX, comme celle-ci au nom évocateur, le Superman. Autre classique, le 3-6, un tour complet, sur 360 degrés. Mais Ludovic Guitton a une autre spécialité, une figure qu'il est le seul à réaliser, le backflip. Démonstration. Alors, les élans. Arrivée sur la bosse. On va se préparer à l'impulsion. On y va. Impulsion. Et là, on va. Voilà. Moi, le snow scout, j'ai découvert en 95. C'est mon frère qui m'y a amené à la suite d'une compétition. J'ai tout de suite été séduit. Surtout quand, il y a 3 ans, j'ai eu un accident de parachutisme. Et le sport m'a permis de me remuscler, de me redonner le moral par rapport aux sensations. C'est vraiment excellent et vraiment à la portée de tout le monde. C'est très ludique. Allez hop, c'est parti. On y va. Ça paraît facile. Et pourquoi ? Le snow scout n'est pas qu'une machine à sauter. Parfaitement à l'aise dans la poudreuse, il est aussi fait pour rider les pentes les plus extrêmes. L'extrême, c'est justement la passion de Nicolas Guitton, le frère de Ludovic. Il a récemment descendu les pentes de l'Uiana Potosi, un sommet bolivien qui culmine à 6080 m. Voilà, moi ce qui me plaît, c'est ça, partir à l'aventure, les grands espaces, la poudre. Surtout de monter le sommet de montagne et rider des espaces vierges. Voilà, à tout à l'heure. Le rêve de Nicolas aujourd'hui, descendre l'Everest, rien moins, en snow snow. Mais rassurez-vous, si les sauts périlleux ou les sauts de barre rocheuse vous effraient, le snow scout est aussi conçu pour de paisibles promenades en montagne.